Les archives départementales proposent régulièrement des événements culturels, en lien avec leur collection ou leur activité. Ces dernières années se sont succédées à Angoulême des expositions autour de la restauration, des livres anciens, de la guerre d'Algérie ou de la résistance. Cette année, l'équipe des archives départementales imagine et prépare un nouveau programme culturel autour de 14-18. Il permettra au public de découvrir des documents conservés ici, et surtout les histoires et la mémoire qu'ils contiennent. Deux fonds privés qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble, une vue assez générale de Charenté sur le front. Il y a l'expo du fonds Porte qui nous a été versé la semaine dernière. Ce monsieur Porte, qui est un passionné de photographie, avait été amené à développer ses tirages à partir de négatifs sur verre. Donc on en a 58. Et ce sont des photos prises par Édouard Beau, qui était sur le front et qui était un Charenté. L'autre fonds, c'est le fonds Denis. Monsieur Denis, il travaille dans la région parisienne. Il est originaire de Montbrou. C'est un fonds qui nous intéresse parce qu'il est Charenté. Ce sont des photos du 307e régiment d'Angoulême. Apparemment, c'est ce qu'on a identifié. Là, pareil, il faudrait qu'on fasse plus de recherches. Donc c'est pareil, elles vont être numérisées et mises en ligne. La mise en place de ces actions est l'occasion d'explorer et de découvrir la richesse de ces ressources. On en précise les origines, on discute du contenu, on identifie ses particularités. Chacun présente ses trouvailles, partage ses découvertes, ses interrogations. Un document avec six photos, normalement, des lettres d'écoliers, un contribu des différentes collectes. Ce qu'on a vu avec Pascal et Muriel, puisqu'on a fait la sélection ensemble, qu'il y avait beaucoup quand même d'invitations à donner, à contribuer à l'effort de guerre. Je ne sais plus dans quelle école à Angoulême. En fait, il y avait quelque chose d'écrit. La maîtresse voulait s'empresser d'effacer. Et en fait, il s'avère que c'est les soldats qui ont été cantonnés là avant de partir. Et ils ont écrit tous leurs noms en disant que c'était ceux qui étaient là, vos frères, vos sœurs, qui sont partis là. Et sachez, alors qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'ils partaient, qu'ils étaient prêts à se livrer à la patrie. Et qu'ils avaient mis leur nom et qu'il fallait laisser leur nom sur le tableau. Et du coup, ce tableau, il n'a pas été effacé. C'était assez émouvant. Ça, c'est dans un des cahiers des instituteurs. Oui. Donc peut-être, si on reproduisait ça, on pourrait le réécrire et mettre la source. En fait, ce qui était intéressant dans cette scène, c'est qu'il y avait un mouvement. Là, il y a un petit bébé. Là, il y a des enfants. Il y a sa mère qui la retient. Après, dans le reste... Et ça, c'est de l'Octobre 14. Oui. Péronne. Parce qu'après, la vitrine, elle va aussi... C'est un grand texte aussi, avec des éléments du musée de la Résistance, une bâche, et puis des ouvrages qui restent généraux, qui vont parler de la place de l'école pendant la guerre. Ensemble, on choisit les documents. On les met en lien, en forme, et progressivement, se dessine ce qui sera proposé au public. Ici, on reçoit des documents numérisés à l'extérieur. Là, on range, classe, contrôle, on estampille les documents, on identifie leur appartenance et on les conditionne. De ceux qui recherchent et sélectionnent les documents, à ceux qui les restaurent, les sortent de leur boîte, les numérisent ou les mettent en ligne, ce sont tous les services qui sont mobilisés et travaillent dans le même but. Mettre en lumière ces fonds patrimoniaux. Le certificat d'études qui est servi de... Construire une exposition, c'est un travail à l'intérieur du service, qui est aussi tourné vers l'extérieur, vers ceux qui en seront les médiateurs. On présente à des enseignants le contenu des documents, leur intérêt, et l'on partage l'envie de les faire découvrir à des enfants. Ce sont les sources qui aideront les élèves à comprendre l'histoire. À cette période-là, dès le début... Dès le 2 août, en fait, le ministre de l'Instruction publique, Alversaro, a mis en place une circulaire pour demander aux instituteurs de noter l'effet relatif à la guerre dans leur commune. Et il se trouve que l'inspecteur d'académie de l'époque a extrêmement bien relayé cette information, tellement bien qu'on n'est pas sûr, mais on est quasiment certain qu'on a quand même le département où nous avons le plus de cahiers d'instituteurs qui concernent les communes de Charente. Ça a été vraiment par là qu'on pouvait savoir ce que ressentait la population. C'est le seul témoignage qu'on a pour savoir ce que ressentait la population à l'époque. Et on pouvait rajouter éventuellement des lettres. Tout ce qui se rapportait, en fait, à la guerre 14-18, dont des lettres de soldats. Et effectivement, vous avez en référence le document 5, où il y a une lettre de 5 pages. Vous la lirez. Là, elle est trop longue. Mais honnêtement, je vous le dis tout de suite parce qu'on ne se revoit pas, il n'est pas mort. Mais je vous avoue que quand on a lu cette lettre, nous-mêmes, le personnel, elle prend au trip. Vraiment. On est au milieu des combats. 21 mai 1915. Ma bien chère petite mère. Combien j'ai été heureux de recevoir ta gentille lettre. Tu ne peux te figurer ce qu'elle m'a fait de bien après la pénible période que nous venons de traverser. Le 9, 10, 11, 12 mai, nous avons enduré une bataille épouvantable, dont l'histoire parlera longtemps. Le dimanche 9 mai, à 6h du matin, 1800 pièces d'artillerie française commence un feu comme jamais on en vit. Le feu s'arrêta à 10h exactement après avoir tiré pour 200 millions d'obus. Les tranchées boches s'étaient bouleversées complètement. Sur 10 km de profondeur et sur 12 de largeur, pas un mètre carré de terrain était indemne. Nous étions groupés dans les boyaux, la division marocaine. Les obus passaient à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Quelle vacarme et quelle vision, dont ma mémoire gardera toujours la pénible impression. Nous entrons dans les souterrains, couteaux en main, presque tous sont morts. Et pour cette agonie, ils sont sortis de leurs trous et sont venus mourir à l'air par le beau soleil de mai. Ils sont morts sans blessure, gonflés affreusement, noirs comme du charbon. Le cerumen est sorti des oreilles. Ils sont figés dans un rectus abominable. Pour nous, il vaut mieux disparaître que souffrir ce que nous souffrons ainsi. Je désire seulement que mon bon Léon soit épargné. Il le mérite plus que moi. Il a probablement souffert davantage. Je voudrais savoir que René et Pierre restent à la tâche. Cela m'aiderait beaucoup ici, ma foi. Pour moi, advienne que pourra. Au revoir, ma chère petite mère. Ton fils qui t'aime bien. Étienne Petit Cette lettre, comme d'autres documents singuliers, sont repérées à la faveur d'une exposition. Et leur connaissance permet aux archives de mieux appréhender ce qu'elles détiennent. Ce type d'action permet de collecter de nouveaux documents. Je vous ai amené des documents pour le fond de la vitrine. On avait parlé de la bâche. Pour les enfants, dans un fond privé qu'on vient de nous apporter dans le cadre de la grande collecte. Vous avez repéré, mais elle est en mauvais état, une carte postale. Ah oui. Donc voilà. Mais ce n'est pas exactement un enfant. Donc il nous faudrait chercher dans nos collections quelque chose du même genre. Donc on regardera ça de plus près. C'est qui qui vous a apporté ce fond ? Alors là, ça c'est un monsieur qui avait trouvé ça dans une poubelle. Donc ce sont des archives sur la guerre de 1914. C'est surtout de l'iconographie. Donc pour le fond de la bâche, il y a de grandes gravures qui me semblaient intéressantes. Après, il faut trouver par rapport à un autre thème aussi. Parce qu'il restait surtout dans les franchises. J'irais peut-être plutôt sur les cartes postales anciennes. On va demander à Patricia de regarder dans le fond iconographique. D'accord. On va regarder, on vendra à l'équipe de voir s'il y a aussi d'autres idées. Et ça, c'est les deux dernières entrées que j'avais pour les fonds privés. On acquiert des ouvrages contemporains pour comprendre ce passé et compléter ainsi les collections. Alors celui-ci, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas un livre qu'on a acheté. Vous souhaitiez le faire figurer dans la bibliographie. C'est l'ouvrage de Becker parce qu'il parle de nous, de nos archives. des cahiers des instituteurs, je crois. Oui, et puis on fait un contexte à lui. C'est-à-dire comment les Français sont rentrés dans la guerre en 1914. Donc c'est vrai que pour notre propos introductif, ça peut être aussi intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Parmi les acquisitions, on attendait l'ouvrage, le documentaire pour enfants chez Autrement. On en a déjà acheté dans cette collection. Vous savez, c'est le Bande dessinée. Oui, oui, c'est très bien, la Bande dessinée. Quand ils avaient mon âge. Ce qui est intéressant dans cette Bande dessinée, qui pourrait être exploité par nos collègues du service éducatif. Oui, pour les classes de primaire et toutes les actions pour amener les enfants de maintenant aux enfants d'il y a 100 ans. Oui, et puis ça va conforter notre petite collection de Bande dessinée. Et puis nos successeurs auront un fonds patrimonial Bande dessinée et s'interrogeront sur nos choix. Chaque étape, chaque intervention est précieuse, non seulement pour conserver les documents, mais surtout pour tenter d'en saisir le sens. Et peu à peu, cette part de notre passé qui était mystérieux, protégée mais invisible, est dévoilée à tous, aujourd'hui. Merci. 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 Merci.